Bonjour les élèves de la 3e AS du cycle collégium option BIOF, c'est-à-dire international, je continue la correction de l'examen régional de l'année 2022, région Marrakech-Safi, en abordant l'exercice numéro 2 sur ce point dans le raisonnement scientifique, c'est-à-dire la suite, après l'exercice numéro 1, voilà, il y a l'exercice numéro 2 sur 6 points. Alors, lisons l'énoncé de cet exercice 2 pour étudier une caractéristique de la réponse immunitaire spécifique. On propose l'exploitation des données expérimentales suivantes. La première donnée, l'estigabe المنعاتية, la première donnée, l'expérience, sont réalisées sur ton mal d' creeks. Le document 3, le voilà, le document 3, celui-là, le document 3, il est l'eau 1, l'eau 2, l'eau 3. Le document 3, voilà, ici, le document 3 montre les résultats obtenus. Donc, on a réalisé des expériences sur l'eau de souris, l'eau 1, l'eau 2, l'eau 3. En vous basant sur ce document, déterminez la cause de la mort des souris, la mort des souris, déterminez la mort des souris de l'eau numéro 1. Alors, regardons pourquoi le lot des souris de l'eau 1 meurt. Ici, la souris est morte, la souris est morte ici. Pourquoi ? Parce qu'on lui a injecté injection de la toxine tétanique. Alors, cette injection de la toxine tétanique a produit la mort de la souris de l'eau 1. Alors, pourquoi ? Parce que la toxine tétanique a fait une source de la mort des souris de l'eau. Donc, pourquoi cette toxine tétanique a produit la mort ? Parce que c'est une substance mortelle, c'est-à-dire pathogène. La toxine tétanique est pathogène. Alors, déterminer la cause de la mort des souris de l'eau 1, la cause de la mort des souris 1 est l'injection de toxines mortelles, c'est-à-dire pathogènes. Donc, vous allez dire, déterminer la cause, vous allez mettre la cause de la, la cause, la cause de la mort des souris, du l'eau 1 est due à la toxine tétanique, la toxine tétanique mortelle. C'est-à-dire pathogène, c'est-à-dire pathogène, momreda, pathogène, il est pathogène. Proposer une hypothèse pour expliquer la survie des souris de l'eau 2. Alors, analysons le l'eau 2. Injection de la toxine tétanique, ici, comme le l'eau 1, le l'eau 2, on lui injecte la même chose. Injection de la toxine tétanique. Survie, ici, il y a un survie. La souris, ici, ne mord pas. Pourquoi ? Hypothèse, faradia. У нас, j'ai une triede now. Il y a une chiuse, un traituse pour liveur pour l'éliké. Dansons-nous, nous a pérez ... Et l'as oil à la maladie des souris... La force à la maladie d'!*n. À la maladie des souris, les souris à la maladie des souris. Les souris de cumulés par la corazissée. Donc pourquoi cette hypothèse ? L'hypothèse peut-être que cette souris de l'eau 2 a subi la maladie et la guérie de la maladie de tétanos, ou bien on lui a injecté un vaccin tétanique. L'hypothèse, c'est la même chose. C'est-à-dire peut-être que la souris de l'eau 2 est immunisée contre la maladie du tétanos. Il est immunisé, ça veut dire qu'il est vacciné. Alors, hypothèse, peut-être, 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 les souris, ou bien la souris, les souris, les souris de l'eau 2 sont immunisés contre le tétanos. Le tétanos, vacciné, c'est-à-dire vacciné, auparavant vacciné, mais contre, vacciné contre le tétanos, contre le tétanos. C'est pourquoi, contre le tétanos. C'est pourquoi ils ont survi. Bien. On passe à la page, donc ici c'est la page 3 sur 4, on passe à la suite de l'exercice dans la page 4 sur 4, c'est-à-dire dernière partie. Deuxième donnée, Moata Taini. Alors, Moata Taini, le document 4, le voilà, le document 4, montre la variation de la concentration des anticorps antititaniques dans le sang des souris de l'eau 2. Toujours dans les souris, on parle des souris de l'eau 2 sur lesquelles on a posé l'hypothèse. On a dit peut-être qu'ils ont une identité vaccinée en fonction du temps. Maintenant, le document 2 vous montre la concentration des anticorps produits par leur organisme, le corps de ces l'eau, en fonction du temps. Après injection de la toxine tétanique, ici, lorsqu'on a injecté, injection de la toxine tétanique, on remarque que la courbe commence de cinq unités arbitraires de la concentration, cinq unités arbitraires de la concentration des anticorps dans leur corps. Bien. Alors, trois, en exploitant le document 4, en exploitant le document 4, décrivez la fonction, décrivez l'évolution de la concentration des anticorps, d'anticorps en fonction du temps. Alors, on vous demande d'écrire l'évolution. Alors, au premier jour de l'injection, on remarque ici qu'au premier jour que les anticorps dans le sang des souris de l'eau 2 est de cinq unités et cinq unités arbitraires. Puis, il continue, la concentration, la concentration continue à s'élever, à augmenter de 1 vers, jusqu'au 35, jusqu'au 35 jours. De 35 jours, il continue à augmenter progressivement, doucement. Ici, il commence à augmenter rapidement. Alors, voilà la description. Au premier jour, vous allez dire, au premier jour, premier jour de l'injection de l'injection de la toxine tétanique, tétanique, la concentration des anticorps. La concentration des anticorps, ici, au premier jour de l'injection, la concentration est des anticorps, état, des anticorps et à 5 unités arbitraires. De 1 à 35, de 1 jour à 35 jours, la concentration augmente rapidement. La concentration augmente. Les anticorps en général, les anticorps augmentent rapidement. 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 ici, de 35 à 77, de 35 jours à de 35 à 77 jours, la concentration, les anticorps, ils augmentent légèrement. Légèrement. Ils augmentent. Légèrement. Légèrement. Ici. Voilà. Expliquez en vous basant sur votre réponse précédente, c'est-à-dire les prothèses suivies la survie des souris de l'eau 2. La survie de l'eau 2 est due à la possession de ces séries de des anticorps avant l'injection. Ici, lorsqu'on injecte, les anticorps étaient à 5 degrés. Donc, ils possèdent des anticorps avant l'injection. alors, expliquez. En fait, sur la biaïtima d'eca, la biaïtima d'eca à la jawab, à la had jawab, à la had el jawab, au premier jour de l'injection, la toxine tétanique et tétanique, la toxine tétanique est à la concentration, la toxine, l'injection de la toxine tétanique, la concentration des anticorps est à 5. Voilà, c'est à 5. ça veut dire qu'il y a des anticorps avant l'injection. De premier jour au 35, les anticorps augmentent, voilà, et de 3. 35 au 77, ils augmentent légèrement, ils augmentent légèrement. Donc, ici, c'est cette partie qui nous intéresse, ce qu'il y a injection. Au premier jour de l'injection de la toxine tétanique, la concentration des anticorps est à 5 unités. ça veut dire que les anticorps étaient avant l'injection. Alors, expliquez en vous faisant sur cette réponse précédente, la survie. La survie est due à la présence des anticorps avant l'injection, si vous voulez, si vous voulez. Avant l'injection, il y a, ou bien au premier jour, il y a la production d'une quantité très grande de 5 jours, de 5 unités arbitraires. Donc, vous pouvez dire l'explication, s'explique, la survie, la survie des souris, la survie, la survie, la survie, des souris, des souris, des souris, des souris, du lot, lot de, et du, et du, il y a, il y a, il y a, il y a, la présence, la présence, la présence des anticorps, des anticorps, anticorps, antitetaniques, anti, mon nom, les tétanos, les casas, antitetaniques, paniques, antitetaniques, dans leur corps. La présence des anticorps, antitetaniques, dans leur sang, dans leur sang, ou bien dans leur, dans leur sang, au corps, sang, ou bien le sang, ou bien le corps, dans leur sang, avant injection, avant, avant, l'injection, l'injection du, du tétanos, avant, avant l'injection de, de toxines titaniques, avant l'injection, l'injection, avant l'injection, du, de toxines, de la toxine, de la toxine titanique, la toxine titanique. C'est-à-dire, ils sont immunisés. Ici, au même jour, les anticorps antitetaniques arrivent à 5. Ça veut dire qu'il y a une réponse tout de suite, ou bien, ils ont déjà, c'est-à-dire, ils ont déjà des anticorps, ou bien, des lymphocytes B, même O, qui vont produire les anticorps tout de suite. Peut-être, ça, c'est possible, puisqu'ils sont immunisés. Ça veut dire qu'il y a des lymphocytes B, mémoire, qui ont reconnu le microbe, qui ont reconnu la toxine titanique. Et lorsqu'on l'a injecté, au même jour, ils vont produire des anticorps. Ils vont produire des anticorps. Ça, c'est aussi une autre explication. La survie est due à la reconnaissance. Déjà, la reconnaissance, ça veut dire qu'ils vont produire au même jour des anticorps lorsqu'on lui injecte des toxines. Ça veut dire que les lymphocytes B, mémoire, ici, ont reconnu la toxine. Ils ont répondu très vite avec une très grande quantité de, 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 très grande quantité d'anticorps antitetaniques. Voilà. C'est aussi, c'est une autre explication. Alors, cette explication est-elle en accord avec l'hypothèse proposée ? Oui. Il est, là-dedans, 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 à l'adresse. Bacqu, en m'gm ou, le m'gm ou, bacqu, 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 fira, ni de m'g mou, à l'aynée, à l'aynée, ya, à l'aynée, à la tâjad, de, Mou dada, La tâjad, Salom, ou, . . A 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 Eu A A A A Alt A A A A Alors, cette explication est-elle en accord avec l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2 ? Oui, oui, il est en accord. Oui, elle est en accord. En accord. Car, justifié, avec l'hypothèse, avec l'hypothèse, car, ici, car, ici, il y a une réponse, car les anticorps, les anticorps antiterraniques, les anticorps antiterraniques, car les anticorps antiterraniques existent déjà, existent dans le corps, existent dans le corps. Dans leur corps, comme on l'a dit ici, leur sang, au même jour de l'injection. Au premier jour. Voilà. Au premier jour. Oui, c'est ce qui concerne l'hypothèse, c'est ce qui concerne l'hypothèse, parce que le monde est au-dessus de l'hypothèse, c'est ce qui concerne l'hypothèse, c'est ce qui concerne l'hypothèse. Deuxième, troisième donnée, Al-Muatah, Al-Tahalit. Voilà le document. Cinq montrent la variation de la concentration dans le sang des souris. Trois. Maintenant, on passe aux souris trois. En fonction des temps, après injection de l'anatoxine. Ici, l'anatoxine, c'est le vaccin. L'anatoxine, c'est un vaccin, c'est le vaccin, le vaccin, le vaccin, toxine tétanique affibli. L'anatoxine, l'anatoxine, c'est le dauphin, le kazaz. Le dauphin, le kazaz, le dauphin, le kazaz, c'est le vaccin. Et donc, c'est le vaccin. Donc, le lot trois est vacciné. En vous basant sur les données du document cinq, voilà le document cinq, voilà le document cinq, la courbe. Donc, ici, on injecte à ce lot. On lui injecte, le premier jour, on lui injecte l'anatoxine, c'est-à-dire le vaccin. On les vaccine au premier jour. Mais la quantité des anticorps n'apparaît que au vingtième, au vingtième jour. Donc, le vaccin, c'est la première fois qu'on vaccine le lot des trois. Comparer l'évolution de la concentration des anticorps chez les souris de l'eau trois, après la première injection, ici, première injection, on leur injecte ici l'anatoxine, c'est-à-dire le vaccin. On les vaccine ici, vaccin ici. L'anatoxine, c'est un vaccin. Ici, on leur injecte la toxine titanique, le kazaz, le kazaz et le kazaz. Mais la quantité des anticorps ici augmente lorsqu'on leur injecte la toxine. Alors, comparer ici, après la première injection, la quantité des anticorps produits est faible et puis il diminue, il est faible. Mais après la deuxième injection de la toxine titanique, on remarque qu'il y a une production d'une grande quantité d'anticorps dans le corps. Voilà la comparaison. Comparer ici, comparer l'évolution de la concentration des anticorps chez les souris du l'eau trois, après la première injection et après la deuxième injection. Après la première injection, les anticorps n'apparaissent qu'après. les anticorps antitetaniques n'apparaissent qu'au 20e jour. pourquoi? C'est la période de reconnaissance de l'infocyte B, reconnaissance de l'infocyte B par la reconnaissance de l'infocyte B de l'antigène. L'antigène qui est l'anatoxine. Ici, il choisit de l'anatoxine. C'est un vaccin. Alors, l'appareil, puis, puis, il augmente, puis, il, les anticorps, il augmente, augmente, jusqu'au, 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 soixante, soixante-dix jours. Après la première, deuxième injection, ici, après la deuxième injection, il y a augmentation rapide, il y a augmentation rapide. rapide, rapide, il y a une augmentation rapide, rapide, ici, rapide, et immédiate, immédiate et rapide, immédiate, rapide, tout simplement. Alors, en vous basant sur votre réponse précédente, expliquez la survie de la souris du lot numéro 3. La survie du numéro 3, c'est parce qu'il est vacciné avant. La survie, tout simplement, la survie, la survie, la survie, la survie des souris, des souris, du lot droit et du, et du au vaccin. On va, au vaccination, ou bien au vaccin, au vaccin, au vaccin, au vaccin, avant la deuxième injection. Au vaccin, avant, il est dû à ce vaccin qui a produit des anticorps. Au vaccin, avant, avant l'injection, avant l'injection, injection de la toxine, de la toxine, de la toxine titanique. Avant, ils se sont vaccinés, puis on lui a injecté la toxine mortelle, ils vont survivre, parce qu'il y a des anticorps dans leur sang. Alors, déterminer la réponse immunitaire spécifique qui intervient, c'est la réponse immunitaire à voie immorale. C'est la réponse immunitaire à voie immorale, à voie ou bien à médiation au moral, à voie immorale. Pourquoi ? Émoral, car il y a production des anticorps. Car il y a production des anticorps. Lorsqu'on produit des anticorps, on parle du voie immorale par les lymphocytes B. La production des anticorps par les lymphocytes B. Détuisé cette caractéristique, permet les caractéristiques. Et ici, la sixième question, les données du document. Les données du document 5 ont mis en évidence une caractéristique de la réponse immunitaire spécifique. Détuisé cette caractéristique, la caractéristique d'une réponse immédiate. La réponse immédiate. La caractéristique de la réponse immunitaire spécifique. La caractéristique, la caractéristique, la caractéristique, la caractéristique, la caractéristique, c'est et la réponse, la réponse immédiate. Ici, immédiate, ici, immédiate, ici, aussi, ici, c'est une réponse immédiate, ici, réponse immédiate, ici, et réponse immédiate, ici. La réponse, la caractéristique est la réponse immédiate, immédiate. A la deuxième injection, ici, première injection, deuxième injection. La réponse immédiate et grande, et grande aussi, et grande. A la deuxième injection. A la deuxième injection. Déterminer le mode d'aide à la réponse immunitaire qui se base sur cette caractéristique. Le rappel du vaccin. C'est ce qu'on appelle ici le rappel du vaccin. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ici, le vaccin est dominé.